Je vis dans un appartement, j'ai cette chance là, m'étant une passoire énergétique et je ne peux pas avec ma retraite payer à la fois mon loyer et mes dépenses énergétiques. Donc j'opte pour chauffer le plus tard possible quand vraiment je ne peux plus supporter mes deux-pues, ma couverture, ma couette, etc. Puisque je n'ai pas de chauffage et que chez moi, j'ai entre 16 et 17 degrés. Déjà, permettre à des personnes qui ont des petits revenus retraite, qui sont en dessous du seuil pauvreté, d'avoir un logement social possible alors qu'actuellement le parc social n'héberge pas, ne peut pas prendre en compte les plus petits salaires des personnes concernées par la grande pauvreté. Sinon, au niveau des propriétaires, il y a bien eu une aide de l'Etat pour l'isolement, l'isolation, mais il n'y a aucune obligation, aucune contrainte faite pour obliger les propriétaires à faire les travaux de rénovation dans des appartements qui datent des années 80 et qui du coup sont des passoires. Non seulement énergétiques, mais aussi si on met le chauffage en route, en fait on va consommer davantage que si on était dans des bonnes conditions. Donc ça a une répercussion directe sur la santé parce qu'on imagine bien que soit le froid, le très froid et l'humidité, c'est pas isolé, donc quand il pleut beaucoup, c'est effectivement humide à l'intérieur ou la trop grosse chaleur, en fait, a une conséquence directe sur la santé, des pathologies d'arthrose, sur des problèmes articulaires, musculaires et sur l'accentuation des problèmes de santé inhérents à la personne et qui s'aggravent dans ces conditions, qui est par exemple l'asthme, les bronchites, les otites, tout ce qui peut, en fait, qui sont pas à des bonnes conditions, en fait, pour réguler et faire que les traitements soient efficaces dans ces logements. L'urgence climatique, c'est une urgence aussi de permettre à tout un chacun d'avoir un logement où ils puissent habiter et du coup d'un respect et en symbiose avec la nature. J'ai pas assez dit ce matin que pour moi, participe à la santé aussi le fait de pouvoir avoir un accès facilité à la nature, aux espaces verts et que dans certaines villes, il faut obligatoirement avoir une voiture pour partir voir du verre et pouvoir marcher, et dans d'autres villes, au contraire, tout est fait pour que par les transports en commun, on accède facilement à ces espaces verts qui sont indispensables pour la santé. C'est parti ! C'est parti !